... Nous sommes en guerre. Ils étaient en première ligne face au Covid-19. Ils sont dans la rue pour défendre l'hôpital public. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers... ...unis par une même expérience, celle de s'être sentis bien seuls, sans parfois le matériel pour affronter l'épidémie. Je tiens avant toute chose à exprimer à ces héros en blouse blanche la reconnaissance de la nation. On ne veut pas d'applaudissements, on ne veut pas de médailles. Même la prime Covid, on s'en fout. Nous là, ce qu'on veut, c'est juste des lits pour les patients et des moyens matériels pour soigner correctement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Lehété et vous écoutez la nouvelle série du podcast de Cortex intitulée Paroles de soignants. Ça n'aura échappé à personne, depuis plus d'un an, le coronavirus a considérablement bouleversé nos vies. Plus encore, il a remis profondément en question notre système de santé qui semble incapable de soutenir une épidémie d'une telle ampleur. Le 7 avril dernier, c'était la journée mondiale de la santé. À cette occasion, chez Cortex, on a eu envie de donner la parole justement aux soignants, ceux dont on a dit qu'ils étaient en première ligne dans la lutte face au virus. Pour ces aides-soignantes, infirmières ou médecins, la peine a été double. Pendant un an, ils ont fait l'objet de tous les fantasmes. D'abord, ils ont été applaudis et même érigés au rang de héros par certains. Et puis, on a commencé à s'en méfier. Certains voisins craignaient qu'ils ne ramènent le virus dans leur quartier ou dans leur immeuble. Pendant un an, malgré tout, ces soignants ont continué à faire leur travail. Ils apportaient leur aide aux nombreux malades du coronavirus, mais ils devaient aussi, tant bien que mal, faire tourner les services réguliers des établissements de santé. Une tâche pas si anodine dans un milieu où, déjà avant la crise, on se plaignait de ne pas pouvoir bien faire son travail par manque de moyens. Les intervenants que vous allez entendre avaient envie, parfois besoin, de partager leurs témoignages, leurs peurs mais aussi leurs moments de joie, leurs récits leur sont propres. Ils y expriment leur subjectivité et la façon dont chacun, individuellement et intimement, a vécu cette période. Ceci étant dit, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je m'appelle Fanny, j'ai 29 ans, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans. J'ai fait 8 ans en service de médecine générale et ça fait bientôt 2 ans que je suis en service de chirurgie dans un hôpital public de la région parisienne. Au début, tu te dis, c'est parce que tu es nouvelle, donc tu n'as pas encore toutes les compétences, donc tu te laisses un petit peu de temps et en fait, tu découvres vite que, sur 10 ans, non, ça n'a pas changé. Ce n'était pas parce que j'étais nouvelle, bien sûr, c'était difficile, mais tu te rends vraiment compte qu'il y avait le nombre d'effectifs et de moyens et ce n'est pas nouveau. Les heures supplémentaires qu'on fait quasiment tout le temps, on ne part jamais à l'heure, donc ça n'a pas changé non plus. Voilà, le manque de temps pour la prise en charge des patients, la surcharge de travail, le glissement de tâches, faire des tâches qui ne nous accompagnent pas, qui sont un peu médicales et qui sont déviées sur nous. La vétusté des locaux et du matériel, c'était déjà le cas. Donc oui, ça a rajouté forcément des choses qu'on ne connaissait pas, mais les problèmes déjà existants, ça les majeure, mais ils étaient déjà là. Il y a des difficultés supplémentaires, mais qui viennent se rajouter sur les difficultés qu'on avait déjà. Plus on avance, plus on nous demande de choses et on ne nous donne pas plus de moyens ni plus de personnel pour faire ces choses-là. La première vague, en effet, les masques, on courait un peu après. Ils en avaient, mais on ne nous les mettait pas à disponibilité correctement. Normalement, le masque, on dit qu'on doit le changer toutes les 3-4 heures et il fallait aller réclamer ces masques, quoi. Dans mon service, j'ai eu un cluster qui s'est décalé. Alors, pas la première vague, mais là, fin d'année, sur la deuxième vague, comme on a... Oui, en effet, on n'avait pas les masques. En tout cas, on courait après. Et c'est surtout que le protocole était vachement minimisé. les règles n'étaient pas forcément respectées. Nous, on portait les masques. On protégeait nos patients, mais en fait, les patients, dans leur chambre, n'avaient pas forcément leur masque. On leur disait de le mettre quand ils sortaient de la chambre ou quand ils allaient en examen. Mais dans les chambres, ils ne le portaient pas forcément. Et ça n'a pas été imposé par la CAD ou quoi que ce soit. La plupart des gens sont autonomes et ont toutes leurs têtes. Mais il y a eu que quelques personnes âgées qui faire porter le masque, ce n'était pas possible. C'était des soins qu'on faisait rapprocher auprès du patient. La personne dont je pense, c'était une petite mamie qu'on devait faire manger, etc. Donc, ce n'était pas possible. Et après analyse du cluster, parce que bien sûr, on a analysé les choses, c'est partie de cette petite grand-mère. Nous, on portait le masque, mais elle, non. Et il s'est révélé qu'on l'a transférée dans un autre service où dans ce service-là, ils faisaient les tests PCR et ils l'ont fait et elle était positive. Et nous, on ne faisait pas les tests PCR. Maintenant, ça a changé, mais elle était positive dans le service. On ne le savait pas et elle ne portait pas le masque du fait de sa pathologie, etc. Et du coup, sa contamination enchaîne. On est pratiquement toutes tombées plus de la moitié de l'équipe infirmière coup sur coup. Et donc, depuis quand même, ça a foutu un sacré coup de stress. Donc depuis, il y a quand même des choses qui ont été faites, mais ça a tardé du coup puisque le Covid étant là depuis février-mars, c'est que depuis, on va dire, ce cluster-là qu'il y a des discussions qui ont été engagées entre les chirurgiens, les blocs opératoires, nous, les équipes. Et depuis, elle demandait un test PCR en systématique pour les gens qui viennent se faire opérer et en tout cas qui sont programmés. Et quand ils viennent des urgences, maintenant, on demande le test PCR avant l'entrée dans le service. On n'était pas prêts, on ne s'est pas sentis, je parle au nom du coup, protégés. Parce que ces actions-là que je viens de dire, elles auraient dû être mises en place bien avant en fait. Du coup, à la première vague, donc en février-mars, quand tout a déboulé, c'était pratiquement du jour au lendemain, il y a eu les déprogrammations qui se sont faites. Moi, mon service, il n'a jamais fermé. Le type de pathologie que je traite, il y a quand même pas mal d'urgence, etc. Donc, ce n'était pas possible de le fermer. Donc, il y a eu d'autres services de chirurgie qui ont été fermés et les patients étaient envoyés chez nous. Mais à côté de ça, les services confirmés de chirurgie, bien sûr, il y a toute l'équipe du service en question qui n'était plus dans leur service puisque fermés. Donc, on a été, à la première vague, mélangés à toute une autre équipe pour le service et le même nombre de lits qu'il y avait avant. Et c'est là que, du coup, il y a eu la réorganisation dans les services Covid puisqu'à ce moment-là, il y en avait de partout. Donc, l'arrière était pleine. Et après, volontariat, on ne nous forçait pas, mais on ne nous laissait pas trop le choix non plus. C'était fortement incité. Mais à la fois, à la première vague, je sais que la plupart étaient partantes pour aller parce que, voilà, on savait que c'était le merdier sur l'hôpital. On avait envie d'aller aider. Enfin, moi, j'étais dans cette optique-là à la première vague d'aller aider, de donner de ma personne dans les services Covid, quoi. Mais ça s'est fait, voilà, donc c'était fin. On avait notre planning de mars. Donc, la dernière semaine de mars et tout le mois d'avril, en fait, les plannings qu'on avait, ils ont été totalement modifiés, mixés avec une autre équipe. Donc, quelques jours, on était chez nous et d'autres jours, on était au Covid. Et en plus, on a changé d'amplitude horaire parce que moi, je travaille en amplitude d'horaire de 7h30. Et à ce moment-là, pour question d'organisation, parce que les services Covid tournaient en 12 heures. Donc, on a été mis sur des amplitudes horaires de 12 heures dans notre service et dans les services Covid. Donc, il a fallu tout réorganiser parce que nous, en 7h30, on a une certaine, le service, il a une certaine organisation qui n'est pas du tout la même sur 12 heures de temps, quoi. Je fais 8 ans de médecine et donc, j'avais beaucoup de personnes âgées et tu t'es pas mal confrontée à des décès. Donc, il ne faut pas se leurrer, déjà, le premier décès, il te marque à vie. J'ai encore l'image du premier patient que j'ai perdu. Mais là, c'est différent dans le sens où c'est le premier patient Covid et la gestion du décès n'était pas du tout prise de la même façon. Mon premier patient Covid, il me marquera, il me comme mon premier patient que j'ai eu hors Covid. J'ai l'image en tête et le patient, enfin, je le garde en mémoire, quoi. C'était un patient en plus qui n'avait pas de famille. C'était un jeune 40-50 ans autiste. Il n'était pas réanimable et donc, le matin, quand je l'ai pris en charge, il n'était pas forcément instable à ce moment-là. Mais au fil de la journée, il s'est un peu aggravé. Je crois qu'au déjeuner, je lui ai quand même donné de l'eau, on les fait manger, etc. Je lui ai donné un petit peu de yaourt, je me souviens, et en fait, il a fait une fausse route, ce patient. Et en fait, il est décédé quelques heures après. J'ai été très mal. Je me suis mis en tête qu'en fait, enfin, clairement, ce que je me suis dit, je l'ai tué en fait. C'est moi, c'est ma faute. J'avais raconté mon histoire à une amie dont son père est réanimateur. Elle m'avait vue marquer, donc elle en avait parlé. Et par le bien de mon ami, il m'a rassurée, il a dit que ça n'a rien à voir avec moi. Il serait décédé, enfin, du Covid, en fait. Mais vraiment, la coïncidence a fait que je sais qu'il a fait la fausse route avec moi. Il est mort quelques heures après. Et alors, ça a été dur alors que ça n'avait rien à voir avec moi, mais ça marque. Et bien sûr, après, la prise en charge du décès n'est pas la même qu'avant, puisqu'il a fallu qu'on les mette dans les housses mortuaires. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait avant. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Franchement, je me revois à la scène. J'ai vraiment eu les poils qui se sont dressés. Fermez la housse. Ouais. U. Dans le protocole d'essai, on a des housses et c'est nous qui les mettons dedans. C'est nous qui fermons la fermeture et après, on appelle la chambre mortuaire qui viennent chercher le corps. Mais la housse n'est plus jamais réouverte. C'est nous, les soignants, les derniers, à voir la personne. Ouais, voilà. Les derniers contacts, c'était avec nous. Et mettre dans la housse, c'est vraiment, c'est choquant parce que c'est marquant. C'est un peu barbare, quoi. En fait, sur le coup, quand il y a eu le décès, il y a eu ce moment où il fallait un peu prendre sur soi mais on ne réalise pas trop. J'ai eu ce moment d'émotion avec cette housse mais après, en fait, il fallait continuer la journée, il y avait tous les autres patients à s'occuper. Donc, c'était un moment un peu hors du temps mais très rapide parce qu'après, il faut y retourner. Le travail reprend, il faut continuer ses responsabilités, son travail et c'est vraiment chez moi, quand je rentre le soir où là, c'est vraiment retombé où j'ai eu besoin de verbaliser et j'étais vraiment mal et en fait, le travail reprend, etc., ça nous mine un certain temps mais après, entre guillemets, ça passe et on repart et j'ai laissé ça derrière moi et je n'ai pas pris le temps de verbaliser avec des professionnels. Du coup, je l'ai fait plutôt en sphère privée alors que je pense que j'en aurais eu besoin. C'était totalement irréel. J'ai l'impression que c'était hors du temps et que ça allait toujours parce que même si c'est géré différemment aujourd'hui, à l'hôpital et ce qui se passe dans le quotidien de tout le monde, les confinements, etc., ça apparaît insensé et sur place, vraiment irréel. hors du temps et un ras-le-bol quoi. Un ras-le-bol. Le ras-le-bol de l'ensemble parce qu'après, sur l'hôpital, oui, ça a changé mon travail en quelque sorte mais comme je dis, c'est vraiment je différencie de la première fois et de la deuxième parce que là, c'est vraiment géré d'une autre façon. Pour l'instant, je n'ai pas été renvoyée dans un service Covid. On est venu un peu nous sonder mais j'avoue que j'ai dit oui, s'il faut aller aider, je viens mais l'envie n'est pas du tout la même qu'à la première vague. Là, si j'y vais, j'irais un peu à reculons parce que c'est un bouleversement au niveau du travail. On n'est pas avec nos collègues, on n'est pas dans notre service, on n'est pas dans les mêmes locaux. C'est épuisant en fait, psychologiquement. Déjà que l'énergie qu'on donne hors Covid elle est monstrueuse mais là, vraiment, c'est plus, 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 parce qu'il faut se réadapter à des locaux, à une nouvelle équipe, à des nouveaux patients, à la peur du virus. C'est épuisant. Épuisant mais à la fois avec tout ce qui se passe et les confinements dans le cadre privé, etc. Moi, le travail, ça, quelque part, ça me sauve aussi un petit peu. Là, ce qui me tient aujourd'hui, c'est vraiment, même si c'est dur, je suis contente d'aller travailler, de ne pas être chez moi en télétravail, etc. J'ai besoin d'aller travailler, je suis contente d'aller travailler. Heureusement que le travail est là, même si c'est difficile. Mais c'est vrai que j'ai aussi vécu un moment aussi hors du temps dans le service Covid, cette fois plus en mode joyeux et que je n'aurais jamais vécu si le Covid n'existait pas, en fait. C'était dans la première vague aussi, j'étais dans le service Covid et en fait, j'avais un patient qui était proche des 100 ans, donc qui était contaminé sous oxygène mais voilà, de façon stable entre guillemets mais on ne savait pas non plus c'était quoi son devenir et en fait, dans le service Covid où j'étais en tout cas, il y avait quelqu'un qui était responsable des visios avec les familles. J'en ai vécu une donc avec ce patient-là et la famille, donc il est venu avec son ordinateur, le responsable, donc on était habillé, etc. Dans la chambre, il a mis la vision en route et là en fait, tu avais toute la famille du monsieur et les enfants, les petits-enfants, ils étaient, je ne sais pas, 10-15 sur la vidéo. Tu as senti que dès que la lumière s'est allumée, autant du côté du patient qui avait eu une histoire difficile, enfin il avait connu tout ce qui est guerre, etc. Et autant de la famille, il y a eu une joie qui s'est installée. Nous, du coup, on était un peu derrière lui, on a dit bonjour et ils sont mis en fait à applaudir, à nous applaudir, son papa, son grand-père, mais aussi nous, les soignants. Et ils nous ont applaudis, ils nous ont complimentés de fou, enfin c'était un pluie de compliments. Et à la fois, ils étaient derrière leur père ou leur grand-père à l'encourager, à lui dire de se battre, je m'en souviens toute ma vie. C'était un vrai moment humain, voilà, c'était fabuleux et même si c'était dans un contexte triste, je n'aurais jamais vécu ce moment-là s'il n'y avait pas le Covid. Les applaudissements, ça faisait chaud au cœur. Après, c'est vrai que ça faisait bizarre parce que je me sentais limite pas légitime parce que j'avais, à ce moment-là, je n'avais pas été envoyée dans les services Covid. Et même après, je ne suis pas allée non plus en réanimation là où, entre guillemets, c'était un peu plus chaud. Donc c'est vrai que des fois, je me mettais à la fenêtre et même moi, en fait, j'applaudissais. Pas moi-même, mais les autres, etc. Parce qu'au début, je ne me sentais pas forcément légitime. Après, quand j'étais envoyée dans les services Covid, j'étais un peu plus au cœur. Je me dis, là, ça va, je suis légitime pour recevoir ces applaudissements. Et après, héros en blouse blanche, comme j'avais dit, seulement quand ça vous arrange parce qu'envers les politiques, voilà, les difficultés, elles sont là de bien avant le Covid. Les plaintes étaient déjà là. On ne nous a jamais donné du personnel ou plus de moyens. Enfin, moi, sur mes 10 ans, j'ai, comme je dis, ça a été stable dans la négativité ou descendu, mais j'ai jamais perçu une nette amélioration. Donc là, bien sûr, on a reçu la prime ou une certaine augmentation. Mais en fait, pour la plupart des soignants, je pense que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Bien sûr, ça fait plaisir, mais au niveau des moyens du matériel, là, encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas qu'il y a une évolution. C'est quelque chose qui me met en colère. Comme je dis, depuis 10 ans, en fait, j'étais toujours un peu en colère, mais c'est une couleur un peu sourde qui vient, qui passe. Des fois, on est un peu plus en colère qu'à d'autres moments. Mais après, c'est vrai qu'au niveau politique, ils ont de la chance parce que le système de santé, en fait, je pense, il ne se cassera jamais la figure parce que les soignants, on fait ça, c'est une vocation, en fait. Malgré les difficultés, malgré qu'on en chie, on fait quand même le job et on le fera malgré les difficultés, même si on se plaint, etc. Le travail, en fait, il sera toujours fait. La preuve, depuis 10 ans que je travaille, je ne pars jamais à l'heure qu'on a une conscience professionnelle qui fait que malgré toutes les difficultés, le système de santé, je pense, tiendra toujours parce qu'il y a des professionnels merveilleux qui sont là pour donner de leur personne et des fois, à notre détriment à nous. C'était le témoignage de Fanny, infirmière en hôpital public. Je tiens à préciser que deux jours après l'enregistrement, elle m'envoyait un message pour m'expliquer qu'elle repartait en service Covid. C'était aussi le dernier témoignage de cette série Paroles de soignants. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter et que ces témoignages vous auront touché comme ils m'ont touché quand je les ai recueillis. Comme d'habitude, si vous voulez toujours plus de contenu en lien avec les sciences, je vous invite à vous rendre sur le site www.le-cortex.com Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle série du podcast de Cortex qui tournera autour d'un nouveau thème. A très vite !